Le temps est compté pour parvenir à un accord de cessez-le-feu selon Anthony Blinken, le secrétaire d'Etat américain qui a achevé sa tournée au Proche-Orient, a appelé une nouvelle fois le Hamas à accepter la proposition de compromis à Gaza. « Israël a accepté cette proposition. Je l'ai entendu directement de la bouche du Premier ministre Netanyahou hier et nous espérons que le Hamas fasse de même. Cet accord doit être conclu, il doit l'être dans les prochains jours et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aboutisse. » Alors que les proches des otages d'Israéliens restent mobilisés, ce mardi, l'armée israélienne a annoncé de son côté avoir récupéré dans la bande de Gaza les corps de six otages au cours d'une opération menée conjointement avec le renseignement intérieur. « Nous avions des informations sur un endroit où se trouvaient nos otages décédés et nous sommes allés les sortir d'un tunnel à 10 mètres sous terre. Nous avons localisé ce tunnel, creusé, et nous y sommes allés pour ramener ces personnes que nous aurions vraiment aimé ramener vivantes. » En attendant une éventuelle trêve, Israël poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, comme ici, à Gazaville, où la frappe sur une école a fait au moins 12 morts mardi, ou encore sur ce marché à Dar el Bala. « Nous ne sommes pas surpris que l'occupation commette de tels massacres contre notre peuple. Il s'agit d'une politique criminelle, raciste. Nous sommes les propriétaires de cette terre et nous y resterons aussi longtemps que nous vivrons. Nous ne nous rendrons pas. » Depuis le 7 octobre, l'offensive israélienne à Gaza a fait plus de 40 000 morts selon le Hamas et d'après l'ONU, la plupart sont des femmes et des enfants. – Sous-titrage FR 2021